... Maman Lae Mbaï, je suis inspecteur de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports. Vous êtes à Thiers pour les besoins de la mise en place du syndicat. Un syndicat des inspecteurs de la jeunesse, pourquoi ? Merci. Aujourd'hui, les inspecteurs de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports ont convoqué une rencontre à laquelle doivent prendre part tous les collègues pour discuter d'une structure fédératrice pour voir comment les inspecteurs de la jeunesse et des sports peuvent contribuer pour la promotion de leur secteur respectif. C'est-à-dire, ils sont de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports. Ce sont des secteurs qui sont leur secteur d'activité. Les collègues se regroupent aujourd'hui pour voir dans quelle mesure ces inspecteurs peuvent apporter leur contribution dans la promotion de ces secteurs. Et qui dit contribution, pense à une stratégie. Comment nous pouvons contribuer à la promotion de ces secteurs, mais aussi à la prise en charge des intérêts matériels et moraux des membres de cette corporation ? Justement, les défis qui attendent le syndicat qui va être mis en place, c'est quoi ? Par rapport à la structure qu'on doit mettre en place, le premier défi, c'est de contribuer à la promotion du secteur. Vous savez, les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont des cadres de l'administration et qui dit cadres de l'administration pense à une contribution de ces cadres supérieurs au développement des secteurs respectifs. Aujourd'hui, l'actualité, c'est l'immigration clandestine. Et vous savez, la cible, la majeure partie des victimes est constituée de jeunes. Et ces inspecteurs ont l'obligation de se réunir, de contribuer dans la recherche de solutions pour ces jeunes parce qu'il est vraiment triste que ces jeunes bravent la mer, alors qu'ici au Sénégal, ils peuvent trouver des solutions à leurs problèmes. L'éducation populaire est assez considérée par le gouvernement. Nous avons un ministère de la jeunesse, un ministère des sports. Est-ce que vous avez des répondants par rapport à ces structures ? Effectivement, par rapport au gouvernement, aujourd'hui, je ne dirais même pas deux, c'est plusieurs ministères parce que les inspecteurs de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports sont des enseignants. Donc, à côté du ministère des sports, du ministère en charge de la jeunesse, il y a aussi les ministères qui interviennent dans l'éducation. Donc, nous pensons que par rapport à l'architecture gouvernementale, nos secteurs sont plus en charge dans plusieurs départements, mais maintenant, il faut juste trouver les stratégies pour permettre à ces cadres de l'administration de contribuer convenablement à la recherche de solutions des jeunes et des citoyens de ce pays. Aussi bien concernant les secteurs jeunesse, sport et éducation populaire. Vous faites combien à peu près au Sénégal ? Au fait, je ne suis pas en mesure comme ça de vous dire le nombre, mais il n'y a pas encore trois mois. Au mois d'octobre passé, il y a 16 inspecteurs qui ont été recrutés. Et je pense qu'on n'est pas loin des 200 inspecteurs, même si je pense que ce corps doit être renforcé, parce qu'il y a beaucoup de services de l'administration qui n'ont pas des chefs de service et que je pense qu'il y a beaucoup de postes qui doivent occuper ces inspecteurs et qui sont pour l'instant des postes à pouvoir. À côté de votre mission, des agences qui prennent en charge les préoccupations des jeunes, notamment en termes de financement, ce n'est pas un handicap pour vous ? Non, ce n'est pas un handicap. Ces agents sont des outils qui permettent au cadre que nous sommes de participer dans le management, dans les propositions. Bref, ces agents sont des cadres qui permettent au personnel que nous sommes de l'administration d'animer ces structures et de trouver des solutions pour prendre en compte les aspirations des populations. Vous l'avez dit, parmi vous, il y a les professeurs d'éducation physique. Ils ont assez de problèmes, surtout pendant l'année scolaire. On n'entend pas les inspecteurs de l'éducation populaire soutenir ces gens-là, malgré que les syndicats d'enseignants sont là. Où sont les inspecteurs d'éducation populaire ? Non, les inspecteurs d'éducation populaire travaillent avec les professeurs d'éducation physique parce que nous sommes dans le même secteur. Et qui dit être dans le même secteur, dit cette nécessité de collaborer pour trouver ensemble les solutions. Peut-être que vous ne suivez pas, mais ensemble, nous, nous cherchons de trouver les solutions parce que chaque corps doit travailler avec l'autre pour trouver des solutions aux secteurs qui sont propres à ces corps. Vous pensez que le syndicat peut trouver des solutions ? Le syndicat, quand on dit syndicat, certains pensent subitement à la grève, mais le syndicat, c'est une structure de proposition. Le syndicat est une structure qui permet d'améliorer le cadre de travail des agents. Donc je pense que ce syndicat est une structure qui est là pour veiller à l'amélioration des conditions matérielles et moraux des travailleurs. Mais ce syndicat aussi sera un outil qui permettra à l'administration d'éviter certains blocages et de permettre à ces corps de travailler en symbiose avec tous les acteurs pour atteindre les objectifs qui sont les objectifs fixés par les autorités de l'État. Le syndicat est l'inspecteur de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports. Nous avons fait une fuite pour réfléchir à ce que nous mettons en place une structure. Nous avons dit que l'inspecteur doit être le plus important pour que les problèmes concernant les secteurs, aussi bien éducation populaire, jeunesse et sport, nous avons vu l'avenir dans le domaine de la jeunesse. Qu'en Vidiapha ? On est Beidiapha. Je ne gigs pas命, tout ce qui fait Times. Un TF euh qui risque un problème Regarde Plus financière too, que ca s'appelle Guanetu d'Ai jcris l'immigration clandestinée, la tri parce qu'il n'y a pas besoin de Iris paye après carry formation. On parle de la solution pour contribuer à la solution. Parce que les enfants devraient servir des jeunes à l'école. C'est ce qui est le cas. On parle ici pour les jeunes. Et on parle de l'éducation de l'État et de l'assistance pour trouver des problèmes. Nous avons besoin de nous faire des choses, de nous faire des choses, de nous faire des choses. Pourquoi vous avez-vous dit que vous avez aimé un syndicat? Vous avez aimé un syndicat, vous avez aimé un syndicat, vous avez aimé un syndicat? Aujourd'hui, nous avons parlé des syndicats. Le syndicat est le premier objectif d'améliorer les cadres et les cadres d'un syndicat. Le syndicat est le premier objectif d'améliorer les cadres et les cadres d'activité. Vous avez parlé du ministère des sports et de la jeunesse et de l'éducation. Il faut que l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur. C'est le premier objectif d'améliorer les cadres d'améliorer les cadres et les cadres d'améliorer les cadres d'améliorer les cadres de l'inspecteur. C'est pour la même manière que les cadres d'améliorer cette vidéo. Il faut que les gens soient les plus importants pour les autres. Pour les autorités, ils ont des solutions. Nous sommes en professeurs d'éducation physique. Vous êtes en train de faire des conditions plus importantes. Vous êtes en train de faire des solutions? Non, les professeurs d'éducation physique sont tous ensemble. Donc nous, nous avons tout ce qu'on sait pour améliorer le cadre du travail. Nous avons vu tout ce qu'on a fait. Et nous aussi, nous allons dire que tous ceux qui sont dans le travail, nous devons mettre les conditions. Nous devons pouvoir contribuer, indiquer que c'est une contribution dans notre pays. Ce travail n'est pas pour nous, mais pour nous. Nous devons nous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada